La vie de couple ne semble très évidente pour la chanteuse. Généralement très discrète sur sa vie privée, Nicolette a bien voulu dire quelques mots sur sa relation amoureuse le 6 avril 2020. Depuis plus de 30 ans, elle partage la vie de Jean-Christophe Molin et tout à vous que ce n'est pas toujours rose. Dans les années 60 et 70, Nicolette rencontre un énorme succès avec des chansons telles que lui démordent le soleil et palace. Ce n'est que des années plus tard, tout 1990, qu'elle fait rencontre de celui qui deviendra d'homme de ce vie de Jean-Christophe Molin. La chanteuse Nicolette et son mari Jean-Christophe Molin pour Four Seasons Georges Fiotette de 27 janvier 2017 à Paris, France. Photos et d'images voient le 30 éteindre qu'ils vivent le parfait amour fémé de la colonne de Doodle. Le 6 avril 2020 et à Nicolette avoue que le succès d'un mariage repose sur de nombreux sacrifices. Il faut être créatif pour l'un pour l'autre afin de pouvoir tenir au taux d'âne et de toujours être heureux. Il faut être consolide de faire des concessions quand on peut faire le chemin de Doodle, c'est important. Parce que le quotidien n'est pas toujours facile qu'a-t-elle confié. Jean-Christophe Molinir est un producteur musical de métier qui est décidé de mettre son expérience au service de son épouse. Les amoureux travaillent donc ensemble, lutter le producteur et d'ailleurs apporter ses touches sûres de chansons telles que The Gospel Voiciste de Jatajar prend plus de rendez-vous qu'aux nivances. Si au départ, leur relation était au cœur de nombreuses critiques entre Nicolette qui est 77 ans et son mari qui est en 60 états. Le couple ne s'est pas laissé abattre et que finalement peut convaincre le fan de leur amour réel. Célébre au preuve, tout le monde devrait affronter des morts réellement me donnent que Nicolette en est bien bien consciente. Le chanteuse de 77 ans s'est confiée sur comme elle souhaiterait mourir et ce n'est pas sur scène comme le souhaitent de nombreux musiciens. Le chanteuse Nicolette Photo dit image Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501